Direction Sochaux, forcément un match particulier avant la semaine qui arrive, on sait qu'on ne parle pas, mais dans l'optique de ce qui va se passer la semaine prochaine, est-ce que ça peut être un match où les esprits peuvent être ailleurs ? J'ai déjà été clair là-dessus, dans le cas où j'ai le sentiment à la fin du match contre Sochaux que les esprits aient pu être ailleurs, ce sera vite réglé. Donc moi j'ai confiance dans leur professionnalisme et leur état d'esprit jusque-là, il n'y a pas de raison de douter de quoi que ce soit, il n'y a pas à penser au match suivant. On a un gros adversaire chez lui qui joue déjà, pas gros, mais pour qui c'est très important de gagner parce qu'ils sont quand même dans la lutte pour monter en Ligue 1, ce qui n'est quand même pas rien. Si le Havre continue sur ce rythme-là, ils vont devenir inaccessibles assez tôt, donc il va rester plus qu'une place pour des clubs comme Bordeaux, Metz, Sochaux et peut-être un ou deux qui peuvent s'inviter. Donc c'est déjà un match important pour eux. Voilà, donc ils sont capables à domicile de mettre beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse, il y a de la qualité, on l'avait vu au match aller, donc forcément il faudrait être à 100% parce que, encore une fois, pour peu qu'on n'y soit pas, quelle que soit la raison, la cause serait entendue avant de commencer. Au lieu des adversaires de cette semaine chargée, est-ce que tu es dans une gestion, ton équipe, au cas par cas, match par match, ou tu es dans une réflexion globale ? C'est tactiquement bien joué comme question. Je prends sincèrement un par un. Je ne suis pas là en train de me dire, et on en avait déjà un peu parlé, c'est-à-dire que c'est toujours dangereux de se projeter sur le match 2 ou le match 3 parce que, finalement, ils sont tellement dépendants du résultat aussi, du match d'avant. Donc, aujourd'hui, voilà, moi, l'objectif principal, il faut que ce soit clair, c'est tout faire pour maintenir l'équipe en Ligue 2. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de points pour y arriver. Donc, j'ai un match de championnat, il y a trois points en jeu, et je dois faire tout mon possible et mon maximum pour mettre l'équipe sur les bons rails, pour tout faire pour prendre les trois points. À la fin du match, il sera temps de faire des bilans, parce qu'il peut se passer aussi beaucoup de choses pendant un match, il peut y avoir des suspendus, il peut y avoir des blessés. Je ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Et puis, il peut y avoir des bonnes surprises aussi, parce qu'il peut y avoir des joueurs, des fois, qui se révèlent un peu ou qui montrent un état de forme nouveau ou, en tout cas, intéressant. Mais je me pencherai sur la suite à la fin du match contre Sochaux. Puis, je veux dire, on se doit à l'humilité, c'est aussi, quand on est le FC Annecy, l'humilité, c'est quand même de prendre très, très au sérieux un adversaire comme le FC Sochaux. Ça me paraît être la moindre des choses. C'est un adversaire qui va vous prendre au sérieux aussi au début du match allé, forcément ? On en a parlé la dernière fois. Je pense que c'est ça qu'on a gagné aussi ces derniers temps. C'est qu'on a des adversaires qui nous prennent au sérieux. Sans dire qu'au début, ils ne nous prenaient pas au sérieux, mais disons que c'était un peu une découverte. On ne peut pas dire que quand on vient jouer aujourd'hui à Annecy, on ait des conditions qui mettent le passé de l'équipe, le stade, etc. Il y a des choses, effectivement, qui ne donnent pas forcément envie à des joueurs confirmés de Ligue 2 qui ont l'habitude de jouer dans d'autres conditions, d'être motivés. Et sûrement qu'à un moment donné, ça a été aussi un avantage pour nous. Il ne faut pas se le cacher. Maintenant, à travers les derniers résultats et ce que l'on montre aussi, c'est sûr qu'on est pris un petit peu plus au sérieux. C'est comme ça, mais tant mieux. Les choses avancent et il faut espérer qu'elles avancent dans tous les domaines. Si vous êtes pris plus au sérieux, les résultats sont malgré tout toujours là. Ça peut compliquer la tâche aussi, si on ne va pas les joueurs en place. Oui, mais ça complique la tâche, clairement. Après, nous, on a une équipe aussi qui progresse. On a des joueurs qui progressent, mais c'est aussi logique parce que quand vous êtes avec des joueurs qui ont tout à découvrir, tout à faire, qui travaillent, c'est normal à un moment donné d'avancer. Et puis la confiance amène de la confiance. Une dynamique, c'est quelque chose d'hyper important. Et je l'ai déjà dit, la dynamique, elle n'est pas que sur l'équipe. Elle est dans un club tout entier. C'est là-dessus qu'il faut être très vigilant, une fois de plus, pour que ça dure et pour continuer à avancer. Parce qu'encore une fois, et je lis aussi, tant mieux, il y a des, là, cette semaine, il y a même eu un article sur un média que je tairais, en disant, presque, Annecy est déjà maintenu. Je suis désolé, Annecy, avec 32 points, le maintien, il ne jouera pas à 32 points. Donc il y a des points à aller chercher, et il faut tout faire pour aller les chercher. Ce match-là, il a contribué à faire prendre confiance à l'équipe. Je pense que la bascule, ça peut paraître, peut-être, bizarre, mais elle était plus sur le premier match de Coupe de France qu'on avait pu faire, même si la victoire s'était dessinée rapidement. Mais ce match-là, de Sochaux, il a participé à faire prendre conscience, parce que le scénario a fait que, voilà, on était mené, une fois de plus. C'était la première fois qu'on réussissait à revenir au score. Comme je vous avais dit à la fin du match, je m'en souviens bien, je me serais contenté d'un nul, parce que le match était quand même très équilibré. On a réussi à l'emporter sur le fil, ce qui était, voilà, en fait, ça récompensait aussi l'état d'esprit affiché depuis un moment, et peut-être on a eu la réussite ce jour-là, qu'on n'avait pas eu sur certains matchs du début de saison. Je pense le match contre New York, ou même Laval, chez nous. Bon, voilà, c'était des défaites. Il n'y avait pas à crier au scandale, mais c'était dur quand même, compte tenu de ce qu'on avait pu faire sur ces matchs-là, dans le contenu. Donc, oui, ça fait prendre conscience aux joueurs qu'on était capable, un, de renverser des situations, et je me souviens du discours à la mi-temps aussi, c'est ce que j'avais dit, je dis, voilà, si maintenant, à chaque fois qu'on est mené, ben, c'est impossible de revenir au score, on ne va pas y arriver. Dans une saison, il faut être capable de revenir au score quand on est mené, sinon c'est trop compliqué. Il y a l'envie de commencer cette semaine, là, parce que, bon, ce match en ligne de semaine, mais il y aura un... Vous essayez, hein, franchement. Non, il y a Sochou, je veux dire, quand on regarde les trois matchs qui arrivent, Sochou, Martin, il met... Mais je l'ai dit aux joueurs, je l'ai dit aux joueurs, dès le tirage au sort de la Coupe de France, et c'est pour ça que je veux prendre les choses les unes après les autres, et j'ai pris l'exemple de Vincent Pajot. Quand on regarde notre programme des jours à venir et des semaines à venir, Vincent Pajot, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était son programme en Ligue 1, quand il était à Saint-Etienne, à Metz, etc. Mais tant mieux. Voilà, alors on n'est pas une équipe de Ligue 1, tout le monde le sait, et puis c'est une évidence. On a un programme chargé, on va relever le challenge à chaque fois, avec ce que sera l'équipe, le groupe, les joueurs, il y a forcément de l'excitation, il y a de la motivation, là, au niveau de l'infirmerie, ça va, il n'y a pas trop de soucis, les joueurs à l'entraînement, vous pouvez leur dire, on pourrait leur dire n'importe quoi, ils le feraient, enfin je veux dire, c'est bien, et puis ça facilite les choses. Après, plus le challenge est élevé, et plus les risques d'être déçus sont importants, mais plus les risques de faire un exploit, parce que gagner à Sochaux, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, et il n'y en a pas beaucoup qui le feront, donc prendre quelque chose là-bas, c'est un exploit pour un club comme Annecy, aujourd'hui. Est-ce que, moi, aujourd'hui, ça peut être des... Vous avez me dit, à ce que vous n'avez pas encore gagné, la base, j'avais gagné deux fois de suite, par exemple, ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné à l'extérieur, même si vous prenez des points tout le temps, parce que ça ne peut pas être utile. Oui, sincèrement, l'autre jour, je vous ai dit qu'ils n'étaient pas trop sensibles à ça, et puis finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas leur... Non, mais je leur ai dit, je leur ai dit, je ne vous en ai pas parlé, parce que j'ai l'impression que la motivation chez eux, elle est ailleurs, puis finalement, si ça peut leur donner... Voilà, si ça peut toucher quelques-uns, donc je n'étais pas forcément avec ça en tête, mais je vais m'en servir, merci. Et oui, oui, mais moi, c'est plus... Voilà, 32 plus 3, ça fait 35. Ou 32 plus 1, ça fait 33. Moi, c'est d'abord ça que je regarde. Voilà, je dis depuis le début que le maintien, il se jouera à 44. Tout ce qui peut nous rapprocher de 44, je me trompe peut-être, peut-être qu'il faudra plus, mais tout ce qui nous rapprochera de 44 me fera plaisir, c'est évident. Quand on a vu que ce soit le plus tôt possible, j'imagine, en plus. Oui, oui, bien sûr, mais il ne faut pas rêver. C'était une discussion avec le staff, notamment quand on parlait un peu du programme avec la Coupe de France chargée, en disant, ce serait bien d'avoir un matelas, mais finalement, vous n'avez jamais de matelas. Ceux qui ont un matelas, ils jouent la montée. Donc, vous n'êtes jamais tranquille. Je veux dire, aujourd'hui, oui, 9 points, mais ça peut aller tellement vite, vous avez vu, moi, je l'ai regardé l'autre jour, Nîmes-Saint-Étienne, bon, on pense à la mi-temps, enfin, on pense à un moment donné que ça va rouler pour Saint-Étienne, et puis finalement, il faut quand même s'arracher. J'ai vu Bordeaux l'autre jour contre le Racing, contre Paris FC, pardon. On a l'impression qu'à 2-0, c'est fini, et puis finalement, même Bordeaux, ils ont fini en 5-4-1 pour conserver un résultat contre le PFC. Donc, il n'y a pas de matelas. Aujourd'hui, il faut prendre des points, chaque match est une nouvelle histoire, il faut l'écrire, il faut relever le challenge, il y a un adversaire qui lui veut prendre des points aussi, et puis surtout, à la fin, il y a un impact psychologique en fonction de, on a perdu, on a gagné, et puis il y a un impact aussi en termes athlétiques, les suspensions, etc. Il faut s'adapter par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a 9 points avec le Bas, mais il y a 9 points avec Sochaux. Oui, mais, alors, sans aller jusqu'à Sochaux, parce que Sochaux terminera évidemment devant nous, par exemple, c'est un sujet, c'est un axe de motivation que j'ai utilisé contre Amiens, par exemple, c'est-à-dire qu'Amiens, en les battant, on savait qu'on revenait à un point, sachant que le match en retard qu'ils ont, c'est contre le PFC. Donc, automatiquement, plus on ramène des équipes, on va dire, dans notre bagarre à nous, plus on a de chances d'y arriver. Bon, après, je vais être logique, oui, alors c'est vrai que si je vous dis que 9 points n'a pas de matelas, vous allez me dire, à ce moment-là, 9 points, oui, ok, mais surtout qu'on a un adversaire direct, donc on peut revenir à 6, mais attention, le rythme d'une équipe qui joue la montée, ce n'est pas du tout le même que le rythme d'une équipe qui joue le bas. Peut-être une question sur Bisse qui revient, enfin, qui revient, non, qui revient pas, qui revient bientôt. Non, mais finalement, par rapport à ce que dans l'équipe, ça se touche à la fin, c'est la suspension. De rien, ça sera plutôt bien passé, son absence, vous avez réussi à agir, non, mais c'est quand même, parce que ça, c'est quand même important. On va dire que le temps aide à faire passer la pilule, et tout ce que je vous dis, il le sait, parce que, évidemment, c'était le premier averti de ce que je pensais. maintenant, oui, quand on a un joueur de cet impact-là, globalement, on peut être inquiet. Alors, il y avait deux choses, il y avait en termes de niveau, parce qu'on connaît l'importance qu'il a dans l'équipe, et puis aussi, en termes de nombre, parce que, on aurait pu, si on avait eu quelques pépins supplémentaires, et c'est aussi le risque pour les matchs qui arrivent, on peut être démuni à ce poste-là. qu'il puisse revenir dans deux matchs, parce qu'il en a encore deux, c'est évidemment une bonne nouvelle. Maintenant, déjà, je ne veux pas parler du prochain, alors, je ne vais pas te mettre à parler de celui qui a lieu finalement que dans une semaine, mais je suis content, évidemment. De toute manière, tout bon joueur qui revient de blessure ou de suspension dans le groupe, c'est une bonne chose pour l'entraîneur et pour l'équipe. Théo, sur Gaby, c'est bien qu'on parle de lui parce que c'est à la fois une agréable, une très, très agréable surprise, parce que je rappelle qu'il est venu entre guillemets à l'essai sur un début de saison pour être vu, sachant qu'en début de saison, on n'est pas trop regardant sur le nombre, on a toujours besoin, on doit compléter les effectifs, on doit avoir plus, on a de gens finalement, mieux c'est. Et puis, on se retrouve avec quelqu'un qui a joué pratiquement tous les matchs, on va dire, huit ou neuf mois plus tard. Alors, il y a deux choses. Il y a un, déjà, ce n'était pas le hasard qui soit là parce qu'il avait été observé par Jean-Philippe Nallet et c'est vrai qu'en même temps qu'il me parlait de Clément Bilmaz, à chaque fois, j'avais un petit mot aussi sur Gabi. Les circonstances ont fait qu'il a pu venir en stage dès le début et puis après, ça a été de confirmation en confirmation, être capable de supporter la charge de travail, avoir de la présence dans les séances d'entraînement, être au niveau, l'intégration dans le groupe. Voilà, je dirais que, pour l'instant, à un ou deux matchs près et il rigolera quand vous lui poserez la question à une ou deux séquences vidéo près, je veux dire, tout se passe bien pour lui. Maintenant, moi, je mets en garde aussi parce que, c'est-à-dire que c'est des exceptions, ça. Il ne faut pas penser que c'est un mode de fonctionnement qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, récupérer un joueur de N2 à l'essai qui finalement devient un quasi-titulaire, vous allez avoir ce cas de figure-là une fois tous les cinq ans. Et encore, je suis gentil. Donc, bien, très bien. S'il y en a d'autres qui se manifestent, on sera preneurs. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, c'est rare. Et je ne voudrais pas que les gens pensent qu'à un moment donné, ce soit comme ça, que ça peut fonctionner tout le temps pour un club comme nous. À un moment donné, se structurer, ça sera aussi pour avoir des joueurs de valeur, être capable d'investir aussi sur des joueurs pour pouvoir avoir de la qualité et augmenter la qualité de l'équipe, donc le niveau de l'équipe et pourquoi pas les ambitions du club à moyen terme. Qu'est-ce qui fait que ça a marché avec lui pour ses qualités ? C'est-à-dire que c'est un gars qui a été à l'écoute, qui a accepté ce qu'on lui demandait, qui est capable de... C'est d'abord un compétiteur. Voilà. C'est un compétiteur. Et dans les choses qui nous ont décidé, alors, à au moins le voir, c'est des fois des attitudes toutes simples qu'on voit plus sur les terrains de tennis parfois quand le joueur vient de faire un super point. Et lui, il faisait un peu la même chose dans certains matchs quand il gagnait un duel. Et il l'a refait d'ailleurs avec nous sur un match notamment, si je ne me trompe pas, c'est le match de Valenciennes, je crois. Je ne sais plus. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est compétiteur. Donc, quand on est compétiteur, on met en place autour de soi, alors des fois consciemment, peut-être inconsciemment parfois, tous les ingrédients pour progresser et avancer. Mais il y a aussi, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a de la confirmation à apporter. Il y a de temps en temps des petites sautes de concentration qui font qu'il faut le rappeler à l'ordre sur certaines choses. Mais non, c'est évidemment aujourd'hui, enfin individuellement, c'est très positif ce qu'il fait à la fois pour lui, pour l'équipe et pour le club. Est-ce que ça se passe sur le côté exceptionnel ? C'est vrai qu'il a fini très tard de son championnat en plus de M2 et il a eu très vite enfin il a eu peu de vacances. Finalement, il a enchaîné. Mais il a eu des bonnes vacances vous lui demanderez aussi. Vous direz le coach il a dit que vous verrez qu'il a eu des bonnes vacances ça va le faire rire. Oui, mais il est frais. Non mais Gabi il est frais. Je veux dire... Non mais justement quand on revient d'une source ouais mais il est frais vous êtes frais quand vous venez enfin je veux dire aujourd'hui j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a jamais de hasard ou il n'y a pas que du hasard plutôt mais mettez-vous à sa place il est en N2 il est appelé par un club voilà il doit participer au stage au départ c'était 10 jours ça s'est transformé en 15 de 15 c'est passé à 3 semaines à un moment donné on s'est dit on va le mettre dans les matchs parce que ce qu'on voit l'entraînement c'est bien puis de fil en aiguille on est venu à se demander est-ce qu'on débute avec lui d'autant plus qu'il y avait aussi parce que dans les choses qui se sont enchaînées quand les planètes se sont alignées le concernant aussi il y avait aussi qu'on cherchait quelqu'un à ce poste là parce que vous pouvez avoir un bon joueur vous avez déjà deux joueurs confirmés à sa place peut-être qu'on ne l'aurait pas gardé ça peut arriver donc voilà je veux dire enfin il y a une époque on ne parlait pas des vacances moi je me souviens c'est Guy Lacombe qui me disait ça il me dit les joueurs des fois ils veulent des vacances mais dis-moi à mon époque partir en vacances c'était jouer au football donc voilà entre Charles de Tra et R.E.P.L. le changement oui ça il l'a supporté oui clairement clairement mais d'où le côté exceptionnel aussi ça ne marche pas tout le temps comme ça il n'y a plus personne il n'y a plus personne non toujours les absents de longue durée Flipono Spano Bill Maz sera probablement forfait il sera forfait et et comment dire donc bis suspendu sinon Vincent Pajot revient j'espère que je n'oublie personne mais je ne pense pas si Adi Kamara toujours forfait aussi pour un problème longue durée non il ne s'entraîne pas non il ne s'entraîne plus voilà ça va je vais juste te demander un petit petit dernier mot sur ils vont essayer ou pas hein non 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai toi il y a aussi des prestations qu'on va en tant que c'est vrai c'est vrai que tu as l'idée même tu es un peu moins bien que tu n'étais pas pour le lit ça a l'air de se confirmer est-ce que tu te sens qu'il est mieux l'ensemble moi j'ai un avantage sur les gens qui ne voient jouer que tous les week-ends ou qu'un week-end sur deux d'ailleurs parfois pour ceux qui viennent qu'au stade c'est que moi je les vois tous les jours je les vois tous les jours sur le terrain je les vois tous les jours en dehors et on est rarement surpris d'un joueur qui est en forme ou d'un joueur qui est en méforme rarement parce que voilà il y a plein de choses et d'ailleurs c'est l'avantage c'est bon on a effectivement une très bonne relation donc ça permet de se dire les choses ouvertement et clairement et quand il marquait moins il y avait aussi des raisons qui faisaient que maintenant quand on est bien dans tous les domaines et notamment qu'on s'entraîne bien qu'on se prépare bien et qu'on est capable de passer aussi c'est dur de passer sur certaines déceptions quand on est un joueur confirmé et puis qu'on a été aussi un peu je reprends le terme le héros de la patrie c'est dur à un moment donné de se retrouver à ne pas jouer certains matchs où il y a un petit peu de monde avec un peu de notoriété autour voir un gamin de 21 ans qui y ait les buts voilà c'est pas toujours évident moi je ne blâme pas ça mais c'est à moi de gérer ça mais comme il l'a dit lui-même il l'a déclaré je l'ai lu bon ben il sait aussi que ça souffre d'aucun d'aucun relâchement et que quand vous avez certains relâchements vous payez cash puis il y a des joueurs qui payent un peu plus cash que d'autres notamment ceux dans le domaine offensif parce qu'on leur demande beaucoup puis après pour d'autres caractéristiques aussi voilà après que mentalement ils soient capables de ne pas trop douter c'est pas une surprise qu'ils soient capables de travailler beaucoup c'est pas une surprise de marquer des buts c'est pas une surprise non plus donc moi je n'étais pas inquiet après voilà moi c'est juste quand les joueurs s'égarent un peu mon boulot c'est de les remettre un peu sur les bons rails et puis après ils avancent et puis après c'est à moi de choisir c'est comme ça on sera dans la télé dimanche avant les mois ? probablement oui je regarderai le match dimanche je regarderai mais comme je l'aurais regardé il y a quelques semaines ou quelques semaines avant ou quelques semaines plus tard oui exactement exactement de toute manière on se voit bientôt bonjour bonne journée